Générique ... Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce nouveau décor de La Famille en Question. Alors c'est la rentrée et vos enfants ont peut-être quitté le cocon familial pour faire des études en province ou à l'étranger. Fini les devoirs, les milliers de recommandations, les lessives à la chaîne et les repas en famille. Pas toujours facile pour des parents de tourner la page. Comment vivre sereinement le départ d'un enfant ? C'est ce que l'on va voir dans cette émission avec nos invités. J'accueille tout d'abord Jean Terrenne. Bonjour. Bonjour. Alors vous, ça se passe d'un coup, vos trois enfants s'en vont cette année ? Les trois enfants sont partis, donc c'est un ajustement de vie complet. Ça ne s'est pas fait progressivement ? Ça ne s'est pas fait progressivement. À vos côtés, on n'a que Brigitte Bloctabé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédagogue et vous avez publié l'ouvrage Lorsque l'enfant s'en va. C'est un guide pratique et psychologique pour les parents en détresse après le départ de leurs enfants. Ouvrage paru aux éditions Chiron. Et puis enfin, ils ne sont pas là, mais sachez que vous les retrouverez très vite. Nos chroniqueurs Stan Rougier et Jean Villeminot seront de retour sur ce plateau dès la semaine prochaine. Alors voilà, avant de vous entendre tous les deux sur ce sujet, Jean, je propose qu'on regarde ce reportage. On va voir justement comment votre femme fait face au départ de ces trois petits qui ont grandi depuis. Reportage de Guillaume Roubert. Moi, c'est Emmanuel. J'ai 24 ans. Je vais déménager dans un appartement que j'ai acheté dans le nord du 17e. Poliana, j'ai 20 ans. Je rentre à Nantes dans l'école qui s'appelle Odensia. Louis, j'ai 21 ans et là, je suis en école de commerce. Je pars en césure à Shanghai. Donc je quitte la maison pour de bon. Marie-Françoise Terren redoutait ce moment depuis longtemps. Cette année, ses trois enfants quittent définitivement le nid familial. Une mise à la retraite plutôt brutale après des années de bons et loyaux services qui ne l'empêchent pas pourtant de mettre le nez dans les cartons. Moi, je suis habituée à bouger, à voyager, à déménager. Donc j'aime beaucoup. Bon, le problème, c'est que là, je ne ferai pas partie du voyage. Donc c'est bon, c'est autre chose. Depuis trois, quatre mois, on les recherche d'appartements. Ce n'est pas nouveau, nouveau. Maintenant, il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Ça, on verra. Voilà. L'après, un grand vide. L'indépendance des enfants, le moment arrive toujours trop tôt. La famille change de dimension et passe d'un coup de cinq à deux éléments. Une nouvelle vie à laquelle Marie-Françoise et son mari Jean se sont préparés. Ça fait dix ans que je me prépare. Dans le sens où, à 40 ans, je me suis dit, oula, quand j'étais confrontée à l'adolescence, je me suis dit, bon, il va falloir que je me réajuste. Et c'est le moment où j'ai eu envie de refaire des choses pour moi-même. En me disant, attention, voilà. Il y a des côtés très positifs qui m'enchantent à l'avance. Ne plus avoir à faire des énormes courses alimentaires. Maintenant, c'est vrai que j'aimais beaucoup les petits moments quand on prenait le thé ensemble, les petits goûters où on se parlait, où on partageait, où ils me partageaient leur joie, leur peine de la journée. Ça, c'est... Voilà. Je pense que, dans les premiers temps, c'est important qu'ils prennent leur marque, de ne pas être trop présents et, en même temps, d'être toujours en communication. C'est-à-dire que, bon, on a la chance d'avoir le téléphone, l'Internet. C'est très important qu'ils sachent que, quoi qu'il arrive, ils sont bien venus à la maison. Je leur fais confiance. Ça ne les empêchera pas de faire les bêtises qu'on a faites aussi. Mais voilà, c'est normal. Ils ont à faire leur vie. Avant de se retrouver les yeux dans les yeux, le couple accompagne chacune de leur progéniture dans leur nouvelle vie. Marie-François se plonge dans les inscriptions de sa fille, qui entre l'an prochain dans une école de commerce à Nantes. Elle tient à choisir avec elle son futur logement. Les inquiétudes légitimes de la maman rattrapent les difficultés à couper le cordon avec la petite dernière. Ce n'est pas facile avec maman. Elle demande une gardienne. Elle était quand même plus gentille, plus cool avec les garçons. C'est plus difficile de laisser partir une fille. Le souci, c'est que, justement, comme elle sera seule, moi, je ne veux pas qu'elle soit dans n'importe quel quartier, sachant que quand même, la première année, il y a beaucoup de soirées, beaucoup de sorties, etc. Donc, je souhaite qu'elle soit dans un milieu assez sécurisé. Mais c'est vrai que le fait que ce soit la dernière, que ce soit une fille, c'est encore autre chose. Plus difficile, je n'en sais rien. Différent. Pour Jean le Papa, direction le nouvel appartement d'Emmanuel, dans le 17e arrondissement, à deux pas du foyer familial. Il n'est effectivement pas très loin. Donc, il pourrait revenir sur ses lessives à la maison, mais heureusement, il a une machine à laver de linge. Donc, on va éviter ce syndrome de l'enfant qui revient et qui n'arrive pas à se détacher de la famille et vice-versa des parents qui trouvent une très bonne excuse pour les garder à la maison. L'après-midi est consacré au rituel de l'emménagement. Dernier coup de main. L'autonomie n'est pas encore totale, mais les dernières perfusions seront sur le point d'être débranchées. La famille est encore toute à l'excitation du départ. Mais septembre s'annonce délicat. Et Marie-Françoise a surchargé son agenda pour mieux passer le cap. La prochaine fois que la famille sera réunie, ce sera chez Louis, dans six mois, à Shanghai. Alors Jean, ce reportage précis a été tourné il y a quelques semaines, c'était avant les vacances. Est-ce que vos enfants sont tous partis depuis ? Oui, ça y est, ils sont tous partis, à droite, à gauche. Donc Emmanuel installé dans le 17ème, donc c'est pas trop loin. C'est pas loin, oui. Louis à Shanghai, c'est un peu plus loin. Heureusement, il y a les moyennes communications. Et puis Pollyanna à Nantes, ça y est, installé. Donc la maman est rassurée, c'est un endroit sûr. Et le papa aussi ? Le papa aussi, certainement, oui. Alors là, vous êtes revenu de vacances, ça s'est passé comment ce retour à la maison ? Eh bien, comme le disait dans le reportage, on a un agenda très chargé en septembre. Moi, je voyage pour affaires, j'en ai profité, c'est quand même une nouveauté. Marie-Françoise m'accompagne maintenant dans les voyages. Donc c'est un côté plutôt sympathique. Avant, il fallait assurer l'intendance, donc les week-ends étaient forcément à la maison. Et puis, toutes les activités de paroisse, de préparation au mariage, sont vraiment reprises. Donc, on y est. Vous êtes très occupée. Pour l'instant, pas trop de questions. Ça viendra peut-être plus tard. Voilà. Brigitte Bloctabé, alors, ces départs d'enfants, vous en avez fait un ouvrage. Oui, on a fait un ouvrage. J'ai étudié beaucoup de cas, mais celui-là m'était un peu étranger, je dois dire. Les départs qui se font plus sur lesquels. Il est vraiment spécifique. Et en général, les départs s'échelonnent et laissent un peu respirer. Enfin, les parents laissent le temps aux parents de se faire à cette idée que le nid va être déserté. Et là, tout d'un coup, moi, ça m'affolerait. Vous, vous allez l'air assez serein. Et en fait, ça me paraît assez idéal comme réaction. Moi, je n'ai aucune leçon à vous donner. Mais est-ce que c'est toujours un cap, finalement, un départ d'enfant ? Ah oui, oui, oui. C'est vraiment un cap qui marque une nouvelle vie pour les parents, une nouvelle vie de couple, une nouvelle vie, parfois même, du foyer en lui-même. Parce que les parents vont organiser autrement le logement, vont occuper le chambre d'enfant, vont peut-être déménager. Mais c'est aussi l'occasion peut-être aussi de divorcer dans la mesure où les enfants étaient le seul lien qu'ils avaient entre eux. Et là, ça se démantèle complètement quand les enfants partent. Mais est-ce que c'est toujours vécu comme quelque chose d'un peu difficile ? Ou est-ce que ça peut se vivre, finalement, sans inquiétude ? Bon, là, je vais dire, il y a 35% des parents qui le vivent mal. Mais il y a quand même, si je compte bien, 65% de parents qui le vivent plutôt bien. Bon, évidemment, il va y avoir un temps de latence où les parents vont être un peu chagrinés, un petit peu déroutés, un petit peu démunis. Bon, mais il ne faut pas que ça dure très longtemps. C'est tout à fait normal que dans la semaine où l'un d'entre eux est parti, ils se sentent un peu inutiles. Ils sont un peu déroutés par le silence qui règne dans le foyer. Ça, Jean, vous l'avez ressenti, ce silence-là ? Oui, alors, moi, je reprendrai un point. Le premier, c'est que c'est toujours un événement. Donc, on ne peut pas le minimiser. Donc, on ne peut pas dire, c'est un élément de la vie qui fait que ça sera comme une autre étape de la vie. Et en effet, cette émission, grâce à vous, nous a fait réaliser que... Ça vous a fait réfléchir avant de venir. Réfléchir. Donc, on a fait, par exemple, au mois de juillet, au moment où on est encore un peu ensemble, on a rassemblé tout le monde. On a eu un dîner, un dîner presque de départ et d'anniversaire équivalent d'anniversaire. Vous avez marqué un petit peu le coup, d'accord. Oui, moi, je trouve que c'est ça qui manque dans notre société. Ce sont des rituels. Et c'est vrai que ce serait très bien de marquer le coup, de faire une fête de départ des enfants, où on pourrait envisager que les enfants feront des cadeaux à leurs parents pour les remercier de les avoir hébergés pendant le temps. Ou les parents aussi pourraient peut-être faire quelques cadeaux aux enfants pour des cadeaux d'installation. Et il y aurait la famille autour. Enfin, les rituels de cet ordre marqueraient l'étape qui n'est plus du tout connotée actuellement par quoi que ce soit. Ça l'a été dans le passé ? Oui, ça l'a été. De quelle façon ? Dans la mesure où autrefois, les enfants ne partaient pas tout de suite d'une manière individuelle. C'est-à-dire qu'ils passaient avant par une espèce d'antichambre. C'est-à-dire que les filles étaient gouvernantes, où les garçons travaillaient comme ouvriers chez des artisans, etc. Ils étaient pris en charge par une famille. Donc ils ne partaient pas comme ça dans la nature, ils étaient finalement dans un environnement familial. Après, il y a aussi le service militaire qui a été aboli. Donc, quand même, les jeunes sont pris en charge quand même. C'est l'antichambre du monde des adultes, avant le monde des adultes. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Un point important sur lequel, en effet, l'événement est important, parce qu'on peut avoir la combinaison dans laquelle, pour la mère de famille, mais aussi pour le père, c'est quand même une pré-retraite. La mère de famille qui a choisi de ne pas travailler, de rester à la maison... Ce qui est le cas de votre épouse. ...de mon épouse, d'un seul coup, elle se retrouve en retraite de fonction fondamentale. De fonction première. Alors, vous, vous travaillez, vous êtes encore en activité. Alors, est-ce que vous avez le sentiment de le vivre différemment par rapport à votre femme, qu'on entendait, Marie-Françoise, parce que vous êtes aussi investie professionnellement, donc ça, ça occupe beaucoup de votre temps. Alors, est-ce que vous le vivez différemment, et qu'est-ce que vous verriez comme différence ? Moi, certainement, je dirais en vie différemment. Alors, j'ai de la chance que Marie-Françoise a perçu, comme elle l'exprime dans le reportage, assez tôt qu'il fallait qu'elle ait son domaine à soi. Donc, elle a étudié, elle a fait une licence de théologie, puis, dernièrement, elle s'est lancée dans la préparation, dans une formation sur trois ans, comme conseillère conjugale. Donc, elle a bien senti que ça allait venir. Voilà, c'est ce qu'elle disait, d'ailleurs. Et je crois que le point le plus important, c'est, attention, mesdames, soyez préparés. Et en ce qui me concerne, vous, Jean-Réphane ? En ce qui, moi, me concerne, je le savais aussi. Pour moi, la vie familiale est extraordinaire, parce que ça parle, ça discute, ça rentre, ça sort. Et puis là, c'est vrai que c'est le tête-à-tête. Et donc, mon activité professionnelle me prend la journée, mais elle ne me prend pas le soir et le week-end. J'ai cette chance-là d'être disponible. Et donc, il faut réinventer complètement nos rapports, même si c'est la même chose, notre contraint est le même. Mais c'est une opportunité pour aller au-delà. D'accord. Ça, vous l'appréhendez comment, justement, ce tête-à-tête à nouveau, comme au début de votre vie de couple ? Oui. Alors, l'occasion de voir beaucoup d'amis, de sortir, de passer plus de temps aussi, peut-être, avec la famille, qu'elle soit proche. Et puis aussi, on est un peu la génération sandwich, dans lequel on a nos enfants qui nous ont quittés, certainement, mais qui vont encore faire appel à nous, d'une façon ou d'une autre. Et puis, nos parents vieillissants, dans lesquels la demande est de plus en plus forte. Donc, vous devez être aussi disponible pour... Voilà. Donc, moi, j'ai un... Et si je puis me permettre, et le tête-à-tête, parce que là, vous dites la famille, les amis, mais le tête-à-tête, vous ne le fuyez pas. Non, au contraire. C'est là où... C'est là où... C'est là où il faut réinventer le couple, trouver des occupations communes, etc. Tout à fait, voilà. Alors, vous le disiez, tout à l'heure, vous évoquiez la question de couple qui divorce au moment où les enfants sont bons, parce que finalement, c'est ça qui les maintenez ensemble. Alors, comment faire pour que ça se passe bien, et que le couple se retrouve sur de bonnes bases ? Vous voulez dire comment faire pour que ça se passe bien ? Quand l'enfant ou les enfants partent, et pour que ce couple qui se retrouve en tête-à-tête trouve une bonne dynamique ? Ce n'est pas tout d'un coup qu'ils vont se dire « Ah, on se retrouve seul, donc c'est l'occasion de divorcer. » Non, ce n'est pas ça. C'est qu'avant, déjà, pendant de nombreuses années, ils n'avaient quasiment plus rien à se dire. Alors, parlons des couples pour qui ça fonctionne, on va dire. Et justement, pour ces couples-là, qui doivent quand même se réajuster, c'est ce que vous disiez, quand les enfants s'en vont. Alors, que faire pour que ça se passe, justement, harmonieusement ? Alors, comme disait Jean, il faut que chacun ait ses occupations personnelles, avant de conjuguer des moments communs. Il faut que chaque personne soit autonome, mais aussi que l'amour... Évidemment, l'amour va être différent. Au bout de 20 ans, il n'est plus le même. Mais on peut réanimer la flamme. Rien n'empêche, bon, vous ramenez un petit bouquet à votre femme, vous faites des petits dîners en amoureux, vous l'emmenez dans des week-ends, dans des maisons d'hôtes, etc. Il faut profiter de ce temps qu'on a. Oui, oui, tout à fait. Il faut reséduire, je crois, se reséduire mutuellement, si c'est possible, s'il n'y a pas eu trop de différends, s'il n'y a pas eu trop de changements, de bouleversements qui ont abîmé le couple. Tout est possible. Au contraire, ça peut être encore mieux. On peut être inventif. Alors, quoi qu'il en soit, en tout cas, la base de tout ça, c'est qu'il faut se préparer à un départ. Ah oui. Et de quelle façon ? C'est la retraite parentale. Il faut s'y préparer. De toute façon, la vie fait que vous êtes séparés de votre enfant à plusieurs reprises. Il est bien rare que les enfants restent au foyer tout le temps. Ils sont partis en colonie de vacances, ils sont partis pour des stages, ils sont partis, bon, malheureusement, non, je ne dis pas malheureusement, mais il n'y a plus le service militaire, etc. Ils sont partis en vacances, sans vous. Donc, il faut se dire, c'est à dose homéopathique, donc déjà, on voit comment on réagit, bon, et on le supporte. Peut-être la première journée ou deuxième journée, on est un petit peu désemparés, et puis on s'y fait. Donc, il me semble que, bon, s'y préparer, c'est déjà par l'enfant lui-même qui gagne son autonomie, et deuxièmement, soi-même, envisager, avoir plein de projets, et se dire, quand ils seront partis, voilà ce que je ferai, ce que je ne peux pas faire maintenant. C'est ce que vous disiez. C'est un peu la carotte, ou la cerise sur le gâteau. Et Jean, alors justement, vous parliez de votre femme qui a repris un cursus, et des activités. Bon, et alors, vos enfants aussi, vous avez eu l'impression que, progressivement, vous les prépariez à cette indépendance ? Oui, quand mon épouse était en train de préparer ses examens pour fin mai, ils ne comprenaient pas beaucoup, moi-même aussi, qu'elle n'était pas aussi disponible que d'habitude. Totalement, ils espéraient, mais ils avaient surpris. Ils espéraient, voilà. Et là, ils ont compris. Ils ont dû se débrouiller un peu. Voilà. Tout seuls. Et nous-mêmes aussi. Donc, ça nous a préparé tout à fait à voir ce que vous disiez. Chacun est autonome. Chacun est vraiment bien fait. C'est vrai. Si on a la communication avec les enfants, qu'on a la chance de les accompagner dans leur projet, et que ça correspond à ce qu'on peut souhaiter pour eux. Moi, j'ai cette chance que les trois font quelque chose que j'approuve, que nous approuvons totalement. Donc, c'est quand même une chance. Ça permet, en les accompagnant, de voir et évidemment, de les laisser dans leur envol. Mais déjà, j'allais dire, de confirmer leur projet. Donc, c'est à la fois bon pour eux, c'est bon pour nous, et on va voir notre fils à Shanghai pour Noël. Donc, c'est aussi symbolique de reconnaissance, d'aller voir là où il est et de reconnaître que ce qu'il fait, il le fait d'une façon totalement autonome, mais en même temps, on l'approuve et on le lien. Alors, on revient sur votre fille. On sentait que votre épouse était quand même un petit peu préoccupée. Est-ce que c'est plus dur avec votre fille de couper le cordon ? Est-ce que vous êtes plus inquiets vis-à-vis d'elle que vis-à-vis des garçons ? Moi, pas du tout. Donc, je ne dois pas. Mais justement, c'est ça, c'est le juste équilibre. Parce que mon épouse me rappelle, à juste titre, que ce n'est pas comme les garçons. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'homme, on est peut-être un peu, comment dire, naïf ou pas, on ne réalise pas. Alors qu'une femme sait qu'être une fille à 20 ans, bon, il faut faire attention. Donc, c'est un juste équilibre. Et puis, le rôle, j'allais dire, du père, c'est quand même de pousser ses petits dehors. Oui, mais quand même, ça fait un pincement au cœur. C'est vrai que je ne pourrais pas l'embrasser le matin, au réveil, au petit déjeuner. C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne va pas pouvoir faire ensemble. Ça, c'est... Mais, j'allais dire, j'ai eu 20 ans ou 24 ans de bonheur. Et donc, vous disiez, on refait... Ça y est, la page est tournée. Et maintenant, on va essayer de faire, puisqu'on a encore 30 ans, j'espère, de vie commune, voire plus, de faire un nouveau projet ensemble. Et est-ce qu'on a des inquiétudes, quand même, quand on sait que ses enfants s'en vont, dans des univers... Vous avez un fils à Shanghai, un autre qui, bon, qui n'est pas très loin, mais enfin, qui a son appartement, votre fille en province. On se demande un peu ce qui va se passer pour eux, quand même. Oui, on est toujours liés. On se dit, mais il ne va pas savoir faire. Il y a un peu peur, quand même. Oui, il y a soit la peur, soit l'inquiétude, parce que nous, on pense qu'on sait, et qu'on sait qu'eux doivent en apprendre. Mais mon épouse l'a dit, ils vont faire les mêmes erreurs que nous. Et c'est ça qu'il faut accepter. Je crois que le plus difficile, peut-être, c'est le vrai lâcher prise. C'est-à-dire qu'on les laisse complètement dans leur environnement, et qu'ils fassent les erreurs. Le tout, c'est évidemment d'éviter les catastrophes les plus importantes, mais c'est ce lâcher prise qui me semble important. Et vous avez l'impression que vous êtes arrivé à ça ? Je dirais... Je vous dirais ça dans un an, plutôt. On en reprend dans un an. Brigitte Bloctabé, alors on parle, je ne sais pas si c'est systématique ou pas, du fameux syndrome du Nivide. Qu'est-ce que c'est d'abord ? Est-ce que tout le monde ressent ça ? Non, heureusement... Qu'est-ce que c'est ? C'est une dépression qui ressemble un peu au baby blues, qui se manifeste par un vide, un vide vraiment existentiel, c'est-à-dire je ne sers plus à rien, qu'est-ce que je vais devenir ? Ma vie n'a plus de raison d'être, je n'ai plus de raison d'être. Alors, ces personnes-là errent dans l'appartement, à la recherche... Ça touche aussi bien les mères que les pères ? Oui, 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 à la recherche de vestiges qu'ont laissé les enfants. Ils vont rester dans la chambre sanctuaire sans jamais y toucher. Ils vont ne parler que des enfants. Ils vont dépérir et ils peuvent avoir des problèmes physiques et de santé. D'accord, donc là, c'est un peu les cas extrêmes. C'est extrême. Bon, disons que c'est un peu normal dans les premiers temps de se retrouver désemparés, etc. Mais si ça persiste, il faut quand même en parler à son généraliste en premier qui vous aiguillera peut-être vers un psy s'il le faut. Mais en général, ils n'en parlent pas. Ils n'osent pas en parler parce que c'est honteux pour eux de ne pas admettre cette étape qui est ce lâcher-prise, comme vous disiez. Ça les rend... Enfin, on croit qu'ils sont possessifs. On va croire que ce sont des parents égoïstes. Donc, ils ne vont pas le dire. Et puis, en plus, ça arrive à cette époque où les femmes commencent à souffrir de la ménopause. L'homme, lui, il a des soucis de ce qui s'appelle de carrière. C'est l'époque de la mi-temps, de milieu de la vie, où on a des soucis avec les parents, on a des soucis de travail parce qu'il y a des jeunes loups qui veulent vous prendre votre place, etc. Vous vivez ça ? Je rejoins tout à fait le point. Ça correspond à une étape de vie aussi pour vieillir. Autour de 50 ans ou de 55, ça dépend en effet quand est-ce que les enfants sont bons. Premier critère, en effet, la femme a la ménopause avec ce changement morphologique et aussi psychologique important. Elle est déjà dépressive à cause des hormones qui fuient. Le mari a sa crise de carrière. Donc, soit ça marche très bien, il est absent. Soit au contraire, ça marche mal, voire au chômage, il est très présent, déprimé, avec la crise, d'autres crises. Troisième élément, il y a en effet les parents vieillissants qui sont demandes. Donc ça, vous sentez quand même que vous êtes un peu dans cette phase-là. Alors, on a une chance simplement, c'est qu'on n'a plus d'adolescents à la maison parce qu'en plus, parfois, quand vous avez des adolescents, ils vous attaquent. Il faut gérer l'adolescent en crise en plus. Oui, c'est ça. Il est remis en cause complètement les parents. Alors, il y a une question qui est aussi intéressante, ces relations qui se renouvellent avec ses propres enfants. Quand les enfants partent, qu'est-ce qui se joue au niveau des liens parents-enfants ? Alors, on va avoir avec ces enfants des relations beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus matures. On va enfin se dire des choses qu'on ne s'est jamais dites avant. Enfin, ça, moi, je peux en témoigner. Une complicité qu'on n'avait pas eue auparavant. On est moins dans ce quotidien. Oui, voilà. On ne gère plus le quotidien, donc on peut parler de choses plus... de sujets plus profonds. Et on va échanger des idées à égalité, pour ainsi dire. L'adulte à l'adulte. Alors, il faut un petit peu abdiquer de son côté autoritaire, donneur de leçons. Ce n'est plus tellement ça que le jeune recherche. Il va rechercher un appui, quand même. Mais c'est lui... Il faut attendre que le jeune vienne le chercher. Il ne faut pas donner à tout bout de champ des conseils. Il ne faut pas être réactif à chaque fois qu'ils font quelque chose. Il faut attendre que le jeune vienne vers vous. D'accord. Ça serait l'attendant de trop être intrusif, genre maman juive, etc. Je crois que personne n'apprécie. Il ne faut pas être à cas parent avec jeu de mots. Il faut être un peu discret. Ça, ce n'est pas facile. Jean-Terrelle, vous êtes discret avec vos enfants partis ? Ou est-ce que vous les appelez beaucoup ? Non, j'essaie de les accompagner. C'est-à-dire d'être régulièrement, leur passer un message en disant « Je suis à votre disposition si d'abord donnez-moi une petite nouvelle et à votre disposition si je peux faire quelque chose. » Voilà. La bonne distance. Juste rapidement, pour terminer, quelques conseils pour les parents qui nous écoutent, qui sont comme vous, confrontés à des départs d'enfants. Qu'est-ce que vous diriez en une phrase ou deux ? Je dirais « Préparez-vous et lâchez prise. » Et vous, Brigitte Boltabé ? Et moi, je dirais « Ayez confiance en eux. » En fait, ils en savent beaucoup plus que vous ne le croyez. C'est-à-dire ? Ils se dévouent très bien. D'accord. Ils se dévouent très bien la plupart du temps. Ils sont plus mûres que leurs parents. Finalement, ma génération est une génération, comme vous le savez, post-68-art. Nous avons fait beaucoup plus de bêtises que eux n'en ont fait. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Brigitte Bloctabé. Lorsque l'enfant s'en va. » C'est un guide pratique pour les parents, un guide psychologique pour les parents en détresse, ceux qui sont en détresse. On précise qu'ils ne le sentent pas tous. Et puis aussi, leur donner des petits coups de pouce, des aides pratiques. Voilà. Donc, un livre pratique. Il est paru aux éditions Chiron. Et puis, sachez, bien sûr, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet, ktotv.com. N'hésitez pas, bien sûr, également à nous adresser vos commentaires et réactions. Voilà, c'est la fin de cette émission et à mercredi prochain pour un nouveau numéro de La Famille en Question. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501